Bonjour, je suis Ryan Tolley. J'ai une bille électrique à démonstrer. Donc l'instrument est à une corde seulement, une chanterelle. Donc les autres sons sont créés par les effets électroniques. Le chien fonctionne parce que la roue a un petit capte un laser qui connaît la vitesse de la roue. Le moment que je démarre la roue, il démarre les bourdons. Le moment que j'accélère la roue, il contrôle l'effet pour les chiens. Donc cet interrupteur ici, il contrôle les effets pour le chanterelle. Le petit interrupteur ici, il fait une sélection de l'effet pour le chien. Volume pour le chanterelle, volume pour les bourdons, volume pour les effets du chien, le maître volume pour l'instrument. Les autres effets sont les tonnes et les autres contrôles. Tout les petits trucs dans le coin ici sont les effets pour le synthèse analogue qui est intégrés dans le circuit. Voilà. Cette contrôle-là, c'est le tirant. En effet, il contrôle la sensibilité de la manivelle. C'est exactement le même que le tirant sur un dial acoustique. Donc, je passe les volumes, j'allume les choses. Je veux dire que j'ai juste un petit amplificateur à côté de moi. J'ai aucune pédale, aucun effet entre ma vieille et l'amplificateur. Juste un câble, c'est tout. Rien de plus. Donc, je montre le son. Au début, c'est juste le son de la corde. Rien de plus. Donc, le corde, c'est possible de changer la couleur avec un potentiomètre. Plus aigu, plus bas, plus grave. Et si je veux, j'ai un effet très brillant, un treble booster en anglais, qui donne l'effet d'un qui est utilisé par les guitare et l'écrit pour le... quand on joue Sol. Attends. Il donne une puissance à la note aiguë. Et en addition, j'ai un son de distorsion. Donc, c'est possible de jouer un peu comme heavy metal, si on veut. Donc, ça, c'est le son pour les chanterelles. Il y a le bourdon. Si je veux, je... Je tourne le bouton et monte le volume. Il monte le ton aussi. Si je veux, c'est possible de contrôler le bourdon avec le maniveau. C'est possible de faire la même chose avec le chanterelle. Contrôle le rythme avec le maniveau. Et normalement, le chien, il est créé par un généreur de bris blanc. Donc, avec un son comme ça, on n'a pas besoin de soucis de... Le gamme parce que le son est invisible dans le sens de la musique. Il n'a pas une tone. C'est comme une percussion. Sauf... C'est possible de faire une grande... Un petit... Avec un son du timbo. Le timbo n'a pas une duration. Il est juste un coup. Mais ça... C'est possible de faire les longs et les petits coups avec le bris blanc. Un petit... Sous-titrage ST' 501 ok il y a aussi un synthesizer donc le synthesizer crée beaucoup d'effets différents avec les oscillators disponibles mais c'est possible de place le son de le capteur de le chanterelle dans le synthesizer et utilise les effets donc maintenant j'ai connecté le synthesizer avec avec le chanterelle et donc j'ai besoin de régler le niveau de volume j'espère que c'est audible sur la vidéo mais il y a une revobération oui oui c'est audible oui quand je fais des coups de poignet on entend les autres oscillators qui fait voilà ok ok et j'ai jouté en bordeaux Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, un dernier effet, juste pour l'amusement, je tourne comme ça. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...